... Dans quelques minutes ici, vous allez pouvoir assister à un débat sur Adieu la Pâque. Est-ce qu'aujourd'hui on aura encore une Pâque digne de ce nom ? Faut-il remettre en cause l'Europe ? Oui ou non ? Peut-on encore penser que l'Europe est crédible ? Voilà les questions que nous allons aborder ici. Oui, Adieu la Pâque. Non, la Pâque est toujours là et la Pâque sera bien vivante. Il faut lui donner un autre visage, mais on a besoin tous de la Pâque. Alors, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour à vous tous. Pour tester le micro, de quoi vous allez parler ? Eh bien que c'est le salon de l'hypocrisie, avec les pauvres agriculteurs qui sont écrabouillés et tous les prédateurs et les vampires autour qui vivent de leur sacrifice. Et ce n'est que le début. Philippe Chalmin. Oui, bonjour. De quoi allez-vous parler ? Moi je vais parler de la crise agricole, malheureusement des marchés, expliquer que ce n'est pas toujours la faute à Bruxelles et que j'ai confiance quand même et espérance en l'agriculture. Je sens qu'il y aura du débat. Daniel Pérobe, vous allez parler de quoi ? Bonjour. Tout simplement que même dans une situation aussi catastrophique dans laquelle nous sommes, moi je suis nourri d'espoir et j'ai vraiment la conviction qu'on est capable de bâtir un nouveau projet tel que nos prédécesseurs ont été capables de le faire à la sortie de la guerre. François Asselineau, vous allez parler de quoi ? Je pourrais parler de beaucoup de choses, mais je dirais simplement que les Français élisent des responsables politiques qui n'ont plus les manettes et que chaque année que je viens au salon de l'agriculture, la situation est de plus en plus grave et que de plus en plus les analyses que nous nous proposons deviennent de plus en plus sur le devant de la scène. Il suffit de voir ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici, au cœur de Paris, dans le cadre du Salon de l'agriculture à la Porte de Versailles pour notre émission Politique à la Ferme. Alors j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dupont-Agnan, bonjour. Bonjour à vous tous. Voilà. Philippe Huchalmin, bonjour. Bonjour. François Celino, bonjour. Bonjour. On aura l'occasion de dire ce que vous représentez. Daniel Pérobe, bonjour. Bonjour. Alors Nicolas Dupont-Agnan, vous représentez le... Vous êtes président de Debout la France. Aujourd'hui, vous avez constaté quoi dans ce salon ? Ce que je constate chaque année, mais de pire en pire, c'est-à-dire des agriculteurs qui sont enfermés dans un système où le prix de vente de leurs produits ne leur permet plus de vivre, mais même pas de payer leurs coûts de production. Et pour une raison très simple, c'est qu'avant il y avait une régulation, une organisation de la production. On a appelé ça la politique à l'école commune. Il y avait un prix garanti, il y avait des organisations de marché, il y avait des quotas. Ce n'était pas soviétique, ce n'était pas le libéralisme absolu, c'était un bon mélange. Ça a marché pendant 50 ans. Et puis on a des hommes politiques, Michel Barnier, Bruno Lomère, Stéphane Le Folle, des présidents de la République, qui se sont couchés à Bruxelles, qui ont laissé détruire quelque chose qui marchait. Et on aboutit aujourd'hui à la ruine de nos agriculteurs. C'est une honte ce qui se passe. Et qu'on ne nous raconte pas que c'est le libre marché, parce que le Canada, au Canada, c'est un pays de liberté, et ils ont une organisation de marché qui protège l'agriculteur. Quand le prix baisse trop, c'est corrigé. En Suisse, il y a une protection. Donc ce que je veux dire aux agriculteurs, c'est qu'on peut très bien avoir une belle agriculture, il y a des talents extraordinaires en France, mais il faut un minimum organiser les choses. Et c'est ce qu'on propose à Debout la France. Nous sommes les seuls à le proposer ainsi. François Asselineau, vous représentez l'Union Populaire Républicaine. Pas plus long, mais juste qu'est-ce que vous avez constaté, vous, dans les allées allant à la rencontre des agriculteurs ? Écoutez, moi, ce que je trouve, c'est que je regrette que le stand du ministère de l'Agriculture ait été démoli, mais je le comprends, parce que les gens sont, les agriculteurs, sont exaspérés, sont au bout du rouleau. On estime qu'il y a peut-être 40 à 60 000 exploitations qui vont disparaître à court terme. Moi, ce que je regrette, c'est qu'il ne s'en soit pas pris au stand de la Commission européenne. C'est-à-dire qu'encore une fois, il ne s'adresse pas au bon niveau, le bon niveau de responsabilité. Ce que nous, nous disons, c'est que ça ne sert à rien de dire qu'on va pouvoir une autre Europe, on va améliorer les choses. Le problème, c'est que M. Dupont-Aignan citait une histoire qui n'existe plus, c'était l'Europe des 6. Maintenant, c'est l'Europe des 28. La France ne pèse plus grand-chose à Bruxelles. Nous ne sommes plus maîtres de nos décisions. Il faut donc que les Français reprennent leur pouvoir à l'intérieur de la France et sortent de l'Union européenne, de l'euro et de l'eau. Daniel Pérobe, vous êtes... Chaque fois, vous venez avec vos fidèles. Non, je ne suis pas le seul. Daniel Pérobe, vous êtes agriculteur, président de la GPM, donc des producteurs de maïs. Vous êtes agriculteur. Qu'est-ce que vous constatez ? Moi, ce que je constate, c'est que l'Europe s'est agrandie. Elle a été construite... Il y avait quelques pays. Maintenant, on est à 28 pays, voire plus. Qu'est-ce qui se passe ? Les leçons d'hier ou les solutions d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais dans tous les cas de figure, nous devons organiser le marché agricole. Nous devons organiser la régulation. Nous devons avoir des méthodes et des possibilités pour structurer les marchés agricoles, pour structurer la protection des producteurs qui sera, in fine, la protection des consommateurs. Philippe Chalmin, vous êtes économiste, professeur donc à Paris-Dauphine. Vous partagez tout ce qui a été dit ? D'abord, j'aime bien entendre Nicolas Dupont-Aignan regretter les temps de la politique agricole commune dont il me semble quand même qu'il a fustigé pratiquement dès l'origine la logique. Là où il a totalement raison, et vous avez totalement raison, c'est de dire que, oui, ça a changé. Nous avons eu pendant longtemps un système dans lequel l'agriculture a été largement protégée. Et nous avons en France en particulier pris l'habitude d'aller toujours demander à Bruxelles, puisque c'était Bruxelles qui fixait les prix, des prix administrés, donc des prix politiques. Aujourd'hui, c'est vrai, ce temps est terminé. Peut-être parce que le monde agricole, malgré l'abondance de tous les politiques qui vont fréquenter la porte de Versailles cette semaine, le monde agricole en France et en Europe n'a plus de poids. Donc il n'est plus capable, comme il l'est aux Etats-Unis, comme il l'est au Canada, d'imposer des systèmes de contrôle et d'imposer des systèmes de régulation. Malheureusement, aujourd'hui, nous vivons avec une politique agricole commune qui, dans ses principes de base qui était l'organisation des marchés, elle est morte. Il faut appeler un chat un chat, elle est morte. Ce qui existe aujourd'hui, c'est essentiellement une politique de compensation très largement verdie et ruralisante. J'ai bien conscience que ça n'est pas suffisant et que les prix, aujourd'hui, vous vous en plaignez. Mais vous, producteur de maïs, le prix du maïs, c'est un prix mondial, comme le prix du lait. Donc il va dépendre du climat, il va dépendre de la géopolitique et malheureusement, ce qu'il nous reste, c'est à réinventer au niveau national, non pas des politiques agricoles, mais peut-être quand même, de quoi donner aux agriculteurs de meilleures conditions de compétitivité, notamment en termes de coûts de revient, en termes de charges sociales, en termes de charges fiscales. C'est ça qui est important. Et on va laisser la parole à Éric de la Chinelle du Ficarot. Bonjour. Oui, M. Chalmin, pourquoi cette politique des prix administrés a-t-elle été abandonnée ? Qu'est-ce qui justifie cet abandon ? On est en train de laisser crever des éleveurs laitiers, des éleveurs bovins, des éleveurs poursins, au nom de l'abandon de la politique des prix administrés. Non, attendez. On a abandonné cette politique, parce que malheureusement, on n'a pas su la faire évoluer. Soubliez-vous qu'il y a eu un moment où l'agriculture, ça représentait 80% des dépenses européennes, où l'on ne savait que faire, des montagnes de lait, des montagnes de beurre, etc. Et donc, il y a eu un moment où il a fallu faire évoluer. N'oubliez pas que ces quotas laitiers, dont nous regrettons tous la disparition aujourd'hui, nous étions tous en train de l'équipe... Ils ont permis d'éviter un excès de l'offre. Maintenant, on a trop d'offres et on ne sait plus quoi faire du l'offre. Oui, mais le problème, le problème, chers amis, c'est qu'on n'a pas su faire évoluer suffisamment à temps la politique agricole commune. Du coup, et c'est là où j'en suis assez d'accord avec Nicolas Dupont-Aignan, du coup, c'est le libéralisme qui a triomphé. Alors, ce n'est pas le libéralisme, excusez-moi. C'est la jungle. C'est l'anarchie, le parti que je voudrais dire. C'est sinonime, le libéralisme et la jungle. Non, pas toujours. Je ne suis pas pour avoir un système soviétique. Je suis pour que, comme partout dans le monde, tous les pays libres maîtrisent un moment des choix. Ce que vous nous proposez, c'est la démission politique. Je voudrais faire remarquer que ce système européen, dictatorial, coûte 7 milliards d'euros de contribution de la France. Donc, on donne 7 milliards pour qu'on nous impose des lois absurdes. Mais je voudrais dire aussi que quand M. Cameron tape du poing sur la table, il obtient quelque chose. Quand M. Hollande va à Bruxelles, il disparaît sous la table. C'est ça, la question. Et la vraie question, c'est de savoir ce qu'on veut. Si la France faisait la politique de la chaise vide, comme le général de Gaulle l'avait fait, en disant, nous, on ne joue plus parce que notre intérêt vital est en jeu. On ne joue plus. Eh bien, vous verriez qu'il y aurait un accord. Il est tout à fait possible de rétablir des prix garantis. Il est tout à fait possible de rétablir des quotas. Et pourquoi le Canada le fait ? Vous êtes en train de dire à tout le monde « Demain, on va rasser gratis. » Ce n'est pas politiquement. On peut le faire. On va donner la parole à François Célineau. Ce qui est fascinant dans ce genre de débat, c'est que les gens refusent d'aller au fond des choses. Le fond des choses, c'est que la France n'est plus qu'un État sur 28. Et que nous avons fait un périmètre avec des États qui ont des intérêts nationaux totalement divergents. Quand vous dites « On n'a pas su », ça n'est pas tombé du ciel. C'est qu'il y a eu des marathons à Bruxelles et on n'est pas parvenu à un accord. Vous portez par exemple comme moi actuellement un badge en disant « Je consomme français pour sauver l'agriculture française ». Mais ça, c'est interdit par Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture ne sont pas tombés d'accord. La France le demande. Les ministres ne sont pas tombés d'accord. Il suffit que la France le fasse ? Il suffit que la France le fasse ? Quant à l'idée de M. Dupont-Aignan, elle est fausse parce que M. Cameron n'a rien obtenu en définitive. Les traités n'ont pas été changés. C'est de la poudre aux yeux de telle sorte que les petites concessions qui ont été présentées, n'importe qui demain pourra attaquer le Royaume-Uni devant la Cour de justice de l'Union européenne si les Britanniques ne sortent pas de l'Union et le Royaume-Uni sera condamné. Donc il n'y a qu'une seule solution dans ce genre de situation. Il faut faire ce que demandent d'ailleurs une grande partie maintenant des Britanniques mais aussi des Tchèques mais aussi d'un certain nombre d'autres peuples sortir de cette prison des peuples pour retrouver les marges de manœuvre d'avoir une politique nationale. On va demander l'avis à un agriculteur. Daniel Pérobe. Je reviens à un message précédent. On n'a pas identifié les problèmes à leur juste valeur. Nous sommes une Europe à 28 pays avec 28 décisions, 28 réglementations différentes. Comment voulez-vous, moi producteur du maïs, dans le Sud, des Espagnols qui n'ont pas les mêmes règles de fonctionnement ? Ça ne marche pas. Pour autant, pour autant, je reste persuadé que c'est par une réglementation et une politique agricole commune bien définie, bien calibrée qu'on y perviendra. Pourquoi ? Parce que moi, comme de nombreux producteurs, manger français, j'en suis convaincu, néanmoins, n'oublions pas que nous exportons. On exporte du maïs, alimentation animale, dans des pays voisins, pour de la midonnerie. On est premier exportateur du monde sur les filières maïs-semences. 65% du maïs-semences est exporté dans l'Union européenne. On ne peut pas d'un côté se protéger et dire nous, on se protège et ne pas, après, vouloir attaquer les marchés partout sur le territoire. Donc je crois, ayons la pertinence et la sagesse de mesurer la situation et d'adapter et de regarder chaque point, passer sur chaque point bien défini sur lesquels nous avons des différentes réglementations. Nous sommes à la moitié du débat. Encore une fois, il ne s'agit pas de transformer la France avec des murailles, il s'agit simplement de défendre nos concitoyens. Expliquez-moi pourquoi la plupart des pays, les Etats-Unis, les premiers, défendent leur production nationale. Expliquez-moi pourquoi j'ai appris aujourd'hui par le syndicat de la viande bovine que la restauration collective importe 70% de ces produits de l'étranger. Il y a un moment, on ne peut pas être éternellement les dindons de la farce si on ne change pas de comportement, si l'Etat ne met pas certaines règles. Par exemple, l'étiquetage des plats cuisinés, quand il y a eu le scandale de la viande bovine, on a demandé l'étiquetage de la composée de la viande de cheval, l'étiquetage des plats cuisinés. Il suffisait de le faire en France. Et si le gouvernement avait été courageux, il le faisait. et Bruxelles se serait incliné. Le vérité, c'est qu'on a des gens faibles qui nous gouvernent. Et l'Europe, elle est ce qu'on en fait. Il n'y a pas une bonne Europe, une mauvaise Europe, il y a l'Europe qu'on veut faire ou qu'on ne veut pas faire. Et on a cédé sur toute la ligne. Alors, reconstruisons une politique européenne agricole à peu de pays ou quittons le système. Mais avant de le quitter, renégocions. Et si ce n'est pas renégocié, on s'en ira. Mais je suis absolument convaincu qu'il y a une marge de réorganisation. Philippe Chalmin, je ne vous entends pas, ce n'est pas normal ? Non, parce que je ne peux que... Alors, je voudrais, je voudrais croire ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. La volonté politique ? Non ! Vous n'êtes pas réaliste. Vous n'êtes pas réaliste et malheureusement... Pétain était réaliste et De Gaulle n'était pas réaliste. Et qui est-ce qui a sauvé la France ? C'est De Gaulle. C'est un peu facile, ça. C'est la réalité. C'est un peu facile. Vous n'êtes pas réaliste en ce sens. En ce sens, j'en suis désolé que, oui, la politique agricole commune a été centrale dans la construction de l'Europe dans les années 60. Je suis désolé de le dire et de faire un peu... d'être un éténoir dans ce débat, de vous rappeler que malheureusement, l'agriculture n'est plus au centre des préoccupations ni des politiques ni même des citoyens. Mais alors, on la bazarde ? Non, on ne la bazarde pas. ils mangent le produit ? Non, on ne la bazarde pas. Si ils vont être empoisonnés, vous ferez quoi ? On ne la bazarde pas. Enfin, la qualité alimentaire. Mais au contraire, on se bat sur autre chose. Mais en France, et pour la Ferme France, on doit se battre sur le problème des coûts de production. On doit se battre aussi, quand même, pour rappeler à tous les citoyens qui sont là ce que c'est qu'un agriculteur. C'est un producteur de biens agricoles. Mais c'est un producteur de services. C'est quelqu'un qui est essentiel dans l'équilibre de nos territoires. c'est quelqu'un qui nous permet de nous nourrir correctement. Et il faut le rappeler. Ceci a un coût. Il est légitime qu'on l'aide, mais ce n'est probablement pas par le canal du prix que vous y parviendrez. Eric Delachenais. Oui, j'ai une autre question aussi. Est-ce qu'on doit garder une politique agricole totalement déconnectée de la réalité ? Maintenant, avec des aides à l'hectare, ça n'a plus rien, ça n'a plus aucun sens de payer des agriculteurs en fonction de leur superficie. pourquoi a-t-on abandonné les aides corrélées à la production ? Bien sûr, vous avez raison. J'en suis d'accord avec vous. L'idée, c'était d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire, c'était celle de ce qu'on avait appelé à un moment les CTE, les contrats territoriaux d'exploitation, dans lesquels, finalement, il y avait une sorte de contrat entre l'agriculteur et la société pour prendre en compte l'ensemble de ce qu'il apporte. Alors, effectivement, c'est lié au nombre d'hectares, c'est lié à un comportement environnemental, mais c'est lié aussi à bien d'autres choses. N'oubliez pas que chaque fois qu'une exploitation disparaît, c'est un peu pour vous aussi que sonne le glas. Et ça, c'est quelque chose Cher M. Chat, juste un point. Je voudrais répondre. Sur la Suisse, la Suisse est passée par le même système d'abandon des quotas. Et aujourd'hui, ils les ont rétablis. Donc, il y a peut-être un moment où quand on va dans un mur, il ne s'agit pas de retour en arrière, il s'agit de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et quand on a une solution qui ne marche pas, on en change. On ne laisse pas crever les gens. Et pourquoi les pays arrivent ? Expliquez-moi, M. Chalmin, pourquoi des pays arrivent et pas les autres ? Je voudrais insister auprès de M. Chalmin, par exemple, que le problème, c'est que l'agriculture, effectivement, ne pèse plus grand-chose, mais rassurez-vous, l'industrie ne pèse plus rien non plus, puisqu'on est en train de détruire toute l'économie française sous l'idéologie de la construction européenne. M. le journaliste, M. le journaliste disait tout à l'heure pourquoi du Figaro ? D'ailleurs, ça serait bien que le Figaro m'accorde une interview de temps en temps. Le journaliste du Figaro disait à juste titre pourquoi a-t-on abandonné ça ? Mais qui est le « on » ? Le « on », c'est 28 États. Nous ne pesons plus que 1 sur 28. C'est pour ça que l'on ne peut pas faire prévaloir nos intérêts. On peut lancer ici tous les rêves d'autres Europes possibles, ça ne marchera pas. Quant à l'idée qui consiste à dire « la France va faire ce qu'elle veut et Bruxelles pliera », ça c'est une idée qui est une idée folle parce que les gens qui disent ça ne connaissent pas les traités européens. La Commission européenne à ce moment-là défère l'État qui viole les traités devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ce qui s'est passé au moment des OGM et nous avons été condamnés à introduire les OGM contre la volonté majoritaire du peuple français avec une pénalité de 160 000 euros par jour de retard. Je vous signale que notre attitude vis-à-vis des OGM, notre attitude vis-à-vis du progrès technique, c'est une entrave supplémentaire que vous mettez au développement de l'agriculture. Parce que ne croyez pas que vous sauverez l'agriculture en imaginant le retour à une agriculture traditionnelle modèle bio. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au train où vont les choses, l'année prochaine, ce n'est pas un stand qui sera saccagé, c'est que les agriculteurs seront là avec des fourches et des fusils. Vous ne vous rendez pas compte, je pense, de l'état d'extraordinaire gravité de la situation en France. Messieurs, j'ai une mauvaise nouvelle. J'ai une mauvaise nouvelle. On est arrivé au terme du débat, mais je vais laisser le mot de conclusion à notre agriculteur. Eh oui. Non, mais quand même, pour ce qui est de la conjoncture économique, je suis certainement le mieux placé, vous dire que ça fait la troisième année où je suis sur des revenus déficitaires, et ça, c'est quelque chose, je n'en ris pas trop et c'est même très douloureux. Mais pour terminer, la PAC 62, c'était une PAC où on encourageait les producteurs à alimenter la population et avoir un coût alimentaire faible. Où en est-on aujourd'hui ? On subit une subvention, on accompagne des agriculteurs, ça n'a ni queue ni tête ce que nous vivons. Ni queue ni tête. Et moi, aujourd'hui, oui, effectivement, il faut accompagner certains territoires qui vivent d'autres handicaps par rapport à d'autres. Mais aussi, il faut accompagner la production par de la gestion des risques, par des systèmes assurantiels. Et nous, à GPM, avec Orama et les grandes cultures, nous travaillons dans le champ du possible, nous n'avons aucune limite, mais je vous garantis que nous serons capables de faire des propositions. Messieurs, je vous remercie pour vos idées, pour la bonne tenue des débats. On se retrouve dans quelques instants pour une nouvelle émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada